bonjour et merci de maquiller chez vous l'aiguille rien et vous qui passez par là donc pour le tirage de ce début de semaine où nous allons voir les énergies donc pour cette journée du 14 septembre 2020 je ne veux plus avancer ça passe trop vite donc on va un petit coucou à lui j qui est devenu mon ange tardien oui et il me manque l'oracle dessin un souille je n'ai pas la vidéo voilà on y va je parle de luigi je pense à l'oracle dessin on y va les amis le sein de la de cette journée qu'est ce qui va nous accompagner mettre les lunettes qui est ce qui va nous accompagner cette journée les énergies surtout du du sein et de la carte divinatoire c'est un jeu de cartes c'est un jeu de cartes divinatoire aussi voilà je coupe et je prends et nous avons saint bernard on l'a eu il n'y a pas longtemps à celui saint bernard je vais très aimé la faire alors saint bernard qui va nous parler où est ce que j'ai mis j'ai commencé trop vite ok saint bernard saint bernard alors cette carte symbolise le parcours par exemple cette carte symbolise tout parcours long et difficile demandant effort patience et persévérance elle symbolise les difficultés que l'homme rencontre sur le chemin qui le mène de sa naissance à sa mort le saint qui secourut les voyageurs symbolise également les aides que l'on peut rencontrer dans sa vie donc je crois que nous avons besoin d'aide pour le moment elle indique en divination cette carte a dit qu'une continuité une affaire une oeuvre une action est déjà en route et suit son chemin elle peut aussi indiquer un voyage sur le plan spirituel la voie indiquée peut être le pèlerinage ou une voie initiatique un voyage initiatique pardon saint bernard le patron des alpinistes donc ça nous parle encore une fois ici de continuer de continuer une affaire une oeuvre quelque chose qui est déjà mis en route et je pense que il y est possible que vous que nous trouvions des difficultés et vous vous allez où nous allons plutôt avoir la chance peut-être d'être secouru de secouru pour pouvoir continuer ce que l'on désire il faut qu'on continue c'est vraiment un message qui s'est passé cette semaine la semaine passée qui est passé aussi beaucoup de fois un message qui est passé et il faut persévérer j'ai vraiment ici ce sentiment de il faut persévérer il ne faut pas baisser les bras il faut vraiment continuer à voilà pas baisser les bras j'ai vraiment ce ressenti là qui me des personnes qui voudraient baisser les bras parce que vous voilà ça ne bouge pas vous en avez marre alors on va prendre le rond de cristal je garde beaucoup les mêmes jeux moi je suis parfois bizarre parfois je change tous les jours parfois je prends les mêmes jeux non là il y en a trop juste regarder ça n'a pas une qui est retourné je l'aurai gardé non donc la petite phrase du jour sera dans le rond de cristal une grande abondance oui et une grande abondance une grande abondance oui qui est une grande abondance alors évidemment tout ne se passe pas aujourd'hui ça va être là des énergies autour d'aujourd'hui donc peut-être hier mentir demain après demain quelques jours une semaine ça dépend des gens des personnes et la situation et puis de certains faits alors le l'arc en ciel ici que j'aime beaucoup ce petit oracle aussi sincèrement en plus je faisais beaucoup avec ses petites phrases donc j'en ai d'autres mais ceci j'ai établi de scène limite donc ici il faut savoir peut-être que vous allez le problème ça veut dire que pour moi ici soit de vous dépasser les bornes soit on dépasse les bornes avec vous mais comme c'est vous qui allez établir les limites qui seront saines pour moi ce sera ça veut dire vous devez vous rendre compte où vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas vous allez peut-être devoir dire apprendre à dire oui apprendre à dire non si c'est ce qu'il faut même si vous êtes gêné si ça vous gêne il faut le faire il faut donc établir des limites sinon ça va vous submerger et ça va peut-être peut-être ça pourrait vous détruire voilà je suis agilé un peu fort mais c'est exprès parfois quand je veux qu'on comprenne certaines choses et surtout qu'on connaît qu'on se prenne en main j'exagère parfois un peu mais vraiment ça m'a l'air très très important cette phrase bon parce que j'aurais assez de place pour faire alors j'ai un tarot de marseille l'as de bâton les amis qui est tombé avant l'as de bâton c'est aussi la passion quelque chose de nouveau quelque chose de passionnant qui va commencer la création une création de quelque chose ça peut être la création de quelque chose en tout cas qui ça va être la création de quelque chose qui vous passionne alors le petit le normand victor yann vector yann le normand ou victor yann tarot je ne sais pas encore quel jeu je vais prendre en tout cas je veux pour les cas pour les cartes ici je vais prendre mon petit le normand j'avais envie pendant que tu le normand aujourd'hui donc pour les cartes les 13 cartes 13 et voir ce que ce petit le normand va nous dire une poupée à souci elles sont toujours là même si un souci sont toujours à proximité qu'est ce que c'est que ça donne allez hop je remélange un coup pour certaines personnes faites attention par rapport à l'argent ou une personne qui se fait qui fait la gentille c'est pour mieux vous vous attrapez faites attention faites attention je ne sais pas pourquoi du coup ça a sauté comme ça je vais faire ça et pourquoi est-ce qu'elles ont sauté comme ça c'est quoi ces cartes et souris jardin comme une promenade et le soleil alors ici alors si on vous a volé quelque chose il ya quelque chose que vous allez récupérer il y a peut-être en tout cas ce sera dans votre entourage dans votre entourage il ya comme si c'est comme si vous alliez retrouver quelque chose un objet perdu cet objet perdu peut se trouver dans votre jardin cet objet perdu à quelque chose que l'on voit vous a volé où on va vous voler quel il est possible aussi que ce soit un ami ou une amie qui vous est volé alors le jardin c'est ça représente tout le monde sauf les proches donc ça peut être aussi bien un abonné que qu'un client un patient un collègue des voisins des gens que le co2 que l'on connaît voilà ici on a les souris le jardin et puis le soleil donc pour moi il ya quelque chose qui va se passer grâce peut-être à des amis c'est quelque chose qui vous il ya quelque chose qui vous ronge et je pense que grâce à une amitié vous allez pouvoir régler et solutionner ce problème ouais je vois une quand même grande une grande déception par rapport à un ami ou à une amie à quelqu'un vraiment vous faisiez confiance à cette personne vraiment et vous allez de nouveau voilà elle va vraiment vous vous trahir je ne parle pas spécialement ici de trahison amoureuse je pense c'est plutôt une trahison un vol quelqu'un va vous voler vous n'allez même pas en revenir parce que vous allez vous dire c'est pas possible enfin ça ne saurait être qu'elle qui m'est volée allez donc là j'ai le la clé et le chemin ah ben voilà vous allez faire il ya une solution ici une solution qui va arriver vraiment la solution de l'aide mais en tout cas ici vraiment on va trouver on va faire le bon choix on va pouvoir avoir le choix on va avoir le droit de choisir on va voir le droit de d'opportunités vous allez avoir c'est la clé de la réussite par rapport à un choc vous allez faire voilà alors une deux trois quatre cinq six six sept huit neuf dix onze 12 13 on recouvrira si nécessaire une deux trois quatre cinq six six sept huit neuf dix onze douze et treize on y va nous avons la carte de l'enfant donc nous allons ici il ya quelque chose de nouveau alors oui ça peut concerner un enfant moi ici ça il ya quelque chose de nouveau qui va commencer ça pourrait aussi concerner une personne je vais voir avec nous une autre carte d'accord j'ai l'encre ok alors ici une stabilité une stabilité il est possible aussi qu'il y ait une un problème de santé par rapport au dos peut-être au dos bassin aux épaules j'ai ici quelque chose de nouveau qui va commencer quelque quelque chose de nouveau à quoi vous allez être accro ou il y a quelque chose de nouveau qui va vous apporter de l'ancrage vous allez aimer ce qui va ce qui va ce nouveau au départ il est possible que ce soit un enfant peut-être que vous allez peut-être rencontrer une personne qui a un enfant et cet enfant va vraiment vous allez aimer cet enfant et vous votre cet enfant vous aimera il va y avoir vraiment une de belles ouais il va y avoir de belles une belle complicité on a le renard alors il possible aussi que ce soit un nouveau travail un nouveau travail il est possible qu'on vous je donne tous les cas de figure ça ne correspond pas spécialement à ce que je viens de dire mais ici avec une carte en plus ça veut toujours dire quelque chose donc ça pourrait dire ici qu'on essaie de vous berner par rapport à un enfant on utilise un enfant vous êtes on utilise un enfant pour mieux vous appâter ou pour vous faire craquer voilà on utilise un enfant que vous aimez ça peut être aussi oui on a ici l'amour le coeur plutôt le coeur donc oui moi pour moi il y a une histoire d'amour entre soit ça c'était un couple or c'est peut-être pas en séparation nous on voit en cas j'ai ici eu un couple alors peut-être qu'il ya une personne qui va essayer de s'immiscer dans votre vie amoureuse j'ai aussi ici une personne de petite taille une personne qui est naïve une personne qui s'incruste aussi qui s'incruste une personne qui pourrait travailler avec vous qui s'incruste vraiment alors ça fait tout ce cas qui est amoureux ou amoureuse de vous ça peut être ça pourra déboucher sur quelque chose je ne sais pas encore on va voir avec les autres cartes mais il est possible aussi qu'il y ait au travail quelqu'un qui vous aime ça pourrait être aussi un travail passionnant vous avez peut-être trouvé le travail le début d'un travail qui va vraiment être passionnant pour vous mais ça ça va plus parler un travail pour un patron plus du tout qu'un travail à votre compte ça ne sera pas un travail à dépendance sera plutôt un travail pour un patron en principe attention il y a toujours des exceptions ça c'est monsieur c'est vous ou c'est votre monsieur consultant nous avons les nuages donc ici il y a des petites prises de tête monsieur à des petites prises de tête où on a des prises de tête avec monsieur attention le nuage jusque là on a le nuage ne fait que passer d'accord donc on a des petites prises de tête qui vont s'arrêter le nuage ne fait jamais que passer ok on a l'arbre petit problème de santé peut-être pour monsieur monsieur se tracasse par rapport à la santé de ça la sienne ou celle de quelqu'un d'autre ah oui avec l'arbre à côté du coeur ça fait des problèmes circulatoires des problèmes cardiaques ça peut être aussi oui j'allais dire la croix donc ça peut être aussi le coeur brisé je voulais dire un coeur brisé oui donc du coup on fait on peut être très triste on peut avoir le coeur brisé et en être malade on peut être malade d'une situation qui pourrait comporter ici un enfant dans laquelle il y aurait un enfant oui on a la faux une décision on va prendre une décision peut-être une décision la décision d'une opération en tout cas il ya une décision qui va être prise par rapport à un sujet que j'ai à vous parler ça peut être une décision va être prise par rapport à un enfant la décision va être prise par rapport à un travail alors ça peut être aussi la fin de quelque chose la faux on coupe tout ce que l'on a dit avant donc on c'est général donc on peut couper rompre avec quelque chose si on a la croix et la faux on peut dire c'est la fin de la la fin de la peine la fin de la tristesse ça peut être ça ici j'ai la faux par exemple et la maison j'interprète comme ça puis j'interprète tout l'ensemble la faux et la maison évidemment il y a quelque chose qui se termine par rapport à une maison donc il ya une décision qui va être prise par rapport à la maison par rapport à foyer au foyer par rapport à la maison ici c'est vous là où vous habitez les gens avec qui vous habitez voilà maintenant si vous louez évidemment une maison souleur un appartement dans une maison non c'est votre appartement vous et les personnes qui vivez avec vous dans l'appartement et qui seront c'est ce qui qui seront votre foyer en tout cas une décision qui va être prise peut-être aussi la vente d'une maison on a de la peine de la peine de vendre une maison on se pénible et la mais la vente va en tout cas il ya quelque chose qui se termine par rapport à une maison et comme j'avais la croix avant ce sont des difficultés des difficultés qui se termine par rapport à une maison par rapport à autre chose c'est peut-être la peine de coeur qui se termine ici alors ici si j'ai de l'argent de l'argent principalement pas que mais j'ai de l'argent donc par rapport au foyer pour moi il ya de l'argent qui va rentrer par rapport à la maison une maison donc on va vendre maison peut-être de l'argent c'est peut-être qu'on va sortir pour aménager son foyer l'ours aussi pourrait être dans certains cas une personne absolument protectrice qui nous protège on a l'anneau donc mariage union mariage union un mariage très solide un mariage avec des bonnes bases une jeudi un mariage voilà ça peut être une association aussi de travail oui une association travail qui sera solide un apport financier aussi a peut-être qu'on va sortir des sous pour se marier on va recevoir des sous lors d'un mariage ou d'une association je n'ai pas la tour par exemple si j'avais la tour on dirait et une banque on va avoir une demande de crédit j'ai madame parfait donc j'ai monsieur et madame donc ici c'est vous c'est le couple donc si vous êtes seul c'est vous avec quelqu'un et donc je pense qu'ici il y a de fortes chances que vous rencontriez la bonne personne c'est une personne qui aura souffert ou c'est vous qui avez souffert c'est une personne qui aura peut-être souffert aussi de par pour finances ce sera il y aura de la passion ce sera passionnant ça fait le boulot on peut on peut aussi travailler dans le même dans le même avoir le même enfin être associé dans un travail on peut être associé à dépôts indépendants et associés dans une affaire nous on peut aussi travailler ce que je n'ai pas les poissons dont on pourra aussi travailler dans un domaine avec un patron et ou alors vous deux vous êtes vous allez vous êtes déjà patron d'une entreprise avec des salariés c'est quelque chose de puissant donc c'est quelque chose qui est très important donc ici peut-être qu'on va passer le pouvoir à quelqu'un on va il va y avoir plus une augmentation de salaire oui peut-être qu'on va vous demander de travailler à la maison ah oui avec le virus peut-être ça aussi oui c'est évidemment ce que j'ai l'air au côté une personne donc monsieur ou madame apportera de l'argent dans on portera de l'argent peu importe si c'est dans le travail dans la maison pour un travail pour la maison de l'argent qui va sortir du travail je pense que un avenir financier sera l'avenir financier sera serein donc vous allez pouvoir être tranquille de côté dessous voilà donc moi pour moi ici donc l'argent quelque chose qui commence peut-être des difficultés financières pour le pour un monsieur mais bon c'est général donc évidemment je vais donner plusieurs cas de figure peut-être que vous êtes un monsieur avec des difficultés financières qui n'arrête pas vous n'arrivez pas à vous en sortir à vous en sortir et cette union ce mariage va vous vraiment vous sortir de cette situation qui vous que vous traînez comme un boulet ça peut être c'est un enfant qui va avoir besoin de vous financièrement une décision va être prise attention parce que j'ai quand même il ya quand même ici on pourrait parler de de rupture mais pour moi on parlera de rupture peut-être pour certaines choses peut-être à cause de l'argent ou à cause de l'immaturité de voilà vous êtes immature et donc monsieur ou madame va demander à en avoir marre et va dire coûteux moi je peux plus continuer financièrement on ne s'en sort pas tu ne te bouge pas le cul pour aller chercher du boulot donc moi je peux plus rester avec toi donc c'est vrai que c'était un mariage solide mais maintenant je vais on va séparer ou alors on trouve une décision on trouve une solution mais pour moi la solution va être trouvé parce que vous allez vous prendre la tête et vous allez trouver du travail si vraiment c'est le cas comme ça il ya du travail que vous allez trouver en tout cas pour moi il ya de l'argent qui va rentrer grâce à un travail ou grâce à une ruse à la ruse d'une personne j'ai ici quand même un foyer très sain oui un foyer sain et un foyer où il ya de l'amour et où il ya de l'argent donc je pense que vous si vous êtes dans certaines difficultés vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau donc vous allez prendre une décision alors soit de se divorcer ou pas ou de rompre une association ou pas moi j'ai pas l'impression que ça va rompre mais de toute façon ça va aller vers du mieux vraiment vers du beaucoup mieux ça veut dire que dans votre foyer il va y avoir l'amour il va y avoir de la force il va y avoir de la bonne santé il va y avoir de l'argent il va y avoir un enfant ou des enfants ou quelque chose qui commence de nouveau quelque chose de nouveau qui va nous rapporter des sous un couple solide quand même même si vous passez des mauvais moments à partir du moment où vous allez vous rapprocher d'une séparation vous allez vous rendre compte que non faut pas qu'on se sépare il faut qu'on se serre les coudes et ça va ça va mais ça va s'arranger donc problème financier vont s'arranger si c'est le cas problème m'amoureux pour moi aussi voilà il faut garder la foi il faut garder la foi et il faut vraiment s'ancrer vraiment il faut s'ancrer et ne pas il faut avoir confiance l'un en l'autre il faut avoir confiance en l'amour de l'un et de l'amour de l'autre parce que pour moi vraiment vous avez même si là vous me dit vous allez dire non c'est pas possible si vous pouvez vraiment avoir confiance au futur de votre couple ou en tout cas au futur de la décision vous allez prendre avec le mariage avec une association c'est ce futur là il va être absolument il va vous apporter de l'abondance voilà voilà ce qu'on peut dire ici pour les énergies nous allons voir l'amour je vais prendre non c'est rien du tout moment que ce soit le ça dépend des jours bon que ce soit le est trop bel car je prends tous le monsieur quand je fais des tirages roule rider ou le marseille pour moi c'est je reste pareil je l'interprète comme journée j'en ressens alors est-ce qu'on prend je prends celui ci donc et on va voir par rapport à l'amour les trois cartes qui vont ressortir c'est la fin des épreuves ici c'est la fin des épreuves et une nouvelle passion il ya une quelque chose qui va commencer par rapport à l'amour vous départ une nouvelle un nouveau commencement en tout cas c'est bon financièrement aussi non oui financièrement vous allez avoir des hésitations mais avec l'étoile vous avez la protection de toute façon ça comme donc une protection mais en tout cas ça nous parle de sérénité financière de clairvoyance oui on coupe en 3 et envoie les trois quarts nous avons le 4 de coupe là vous êtes pour certaines personnes dans un état d'ennuis de manque mais sachez qu'il ya une opportunité qui va arriver il ya une opportunité qui va s'offrir à vous oui et on a la force la carte de la force qui va nous parler ici d'émotion en tout cas on va maîtriser son émotion on va maîtriser son émotion on va pour moi il ya quelque chose aussi qui va peut-être qu'il vous faut du courage pour tourner une page il ya une page à tourner et par rapport avec les coupes dans l'émotion les sentiments l'amour mais vous allez en trouver la force donc vous allez avoir trouvé la force de tourner une page et nous avons l'ermite bel ermite qui va nous parler lui de on vous demande peut-être de fait de faire une petite prise de conscience de faire une recherche intérieure mais en tout cas l'ermite il va nous dire pour moi vous allez vraiment avoir vous allez être dirigé vous allez être dirigé tout simplement donc ayez confiance arrêtez de vous morfondre de pleurer sur votre sort prenez la coupe que l'on vous présente et pas les trois coupes qui sont tombés et de toute façon vous allez aller vraiment vers quelque chose qui va alors que vous soyez en couple pas de toute façon il y a un deuil à faire et où elle va y avoir un deuil à faire et on va vous demander quand même d'avoir du courage mais je vais juste 5 de données donc ici un espèce de manque de rejet à l'as de coupe donc ici une nouvelle relation on tombe amoureux on voit là et le cavalier de denier alors ici on vient vous apporter des nouvelles des nouvelles par rapport aux finances principalement et quand on est dans les énergies d'amour il est possible que l'argent est une importance dans votre relation l'as de coupe ici ce sont des nouveaux l'as de coupe c'est quelque chose de nouveau un nouveau départ nouveau commencement c'est ici c'est une nouvelle relation pour moi c'est l'amour à l'écoute la coupe ici ce sera l'amour donc il y a quelque chose pour certaines personnes vous allez devoir tourner une page avoir la force de continuer vous allez vous retrouver avec de l'aide de l'aide où vous allez voir déjà la personne qui est la bonne personne pour vous vous allez vous diriger vers elle est donc là où vous allez avoir de bonnes nouvelles je sais pas il ya aussi pour moi à mon avis dans ce cas si il ya aussi vraiment une grosse difficulté financière peut-être que il ya eu il va y avoir où il ya une on se sépare parce que il ya des difficultés financières parce qu'on ne s'en sort plus vraiment plus et vous avez décidé de commencer quelque chose d'autre et de prendre donc de laisser tomber ce qui vous ce qui vous pèse de prendre la coupe que l'on vous tend d'avancer avec force vers la lumière vers une personne qui va vous diriger ou vers la personne qu'il faut qu'il vous ça peut être vers la personne qui vous conviendra fille amoureusement mais ici j'ai aussi un manque ces deux cartes c'est marrant parce qu'on a quand même des cartes avec un petit peu comme de la dépression ici le 5 de denis ça va me parler donc oui de manque on a peut-être des difficultés financières ou l'autre aura des difficultés financières donc il faudra peut-être l'aider mais de toute façon il ya une solution qui va être trouvé par rapport à des difficultés financières et il ya ici un nouvel amour qui commence si il est possible aussi que cela parle pour vous et votre couple actuelle donc on trouve des solutions on va trouver la force à deux de faire ce que je viens de dire c'est très possible en tout cas ça se termine ici par quelque chose de nouveau un nouveau commencement nouveau départ et ça concerne l'amour l'amour les sentiments etc etc et même si vous êtes bien chez vous que tout va bien eh ben il y aura quelque chose de nouveau pour vous qui va renforcer peut-être encore plus votre mariage notre union mais il ya une bonne nouvelle en tout cas qui arrive par rapport aux finances vraiment une très bonne nouvelle qui arrive voilà pour ce qui est de l'amour et j'ai le couple ici un le couple le roi et la reine de coupe donc monsieur madame je vous ai tous les deux voilà alors on va faire le oui ou le nom donc c'est bon c'est parfait le oui ou le non que petit le normand que je n'ai que je reprends celui ci du coup je n'en ai pas d'autre sous la main alors on va y aller le oui ou le non posez votre question question fermée est ce que ce site vais-je va-t-il ici je parle j'ai envie j'ai vu un hôpital psychiatrique une maison de soins de santé mentale 13 cartes si c'est l'anneau qui sort c'est oui si c'est la croix c'est non alors nous avons le nuage je fais 13 cartes 2 c'est oui c'est oui les amis c'est oui c'est oui voilà les nuages l'enfant je peux pas bien mélanger aussi mon dieu une pureté ici j'ai la pureté dans l'amour un amour pur sincère honnête naïf on officialise ah oui oui on officialise un mari agitien voilà je vous ai plein de bisous et je vous dis à demain probablement pour une autre vidéo bisous bisous